On va parler aujourd'hui d'une tablette du nom de Carpogo, compatible iOS et Android. Directement connectable en Bluetooth sur votre iPhone ou sur votre Android, en CarPlay ou Android Auto, compatible directement dans votre véhicule. Passons tout de suite au déballage et voyons ce que contient le package. Et on va retrouver directement Carpogo, qui est superbement bien emballé. Voici donc le Carpogo. Cette tablette est vraiment très fine, comme vous pouvez voir ici. On a une tablette qui est assez large, d'à peu près 10 pouces. Et à l'arrière, on a donc le support qui va venir s'aimanter. L'aimant est ultra costaud. Ce Carpogo va gérer Google Maps, va gérer Plan, va gérer Waze, va gérer tout un tas de paramètres au niveau de votre véhicule. On retrouvera pour le connecter un câble propriétaire de type USB-C vers USB-C. On aura un système d'embout pour le glisser dans les bouches d'aération. On retrouvera un gros paquet de câbles si vous voulez donc connecter une caméra de recul, si vous n'en avez pas dans votre véhicule. Pour alimenter notre Carpogo, on aura donc l'allume-cigare avec la connectique USB-C. On va retrouver différents adaptateurs. Bien sûr, ici, un adaptateur de type jack vers un adaptateur de type USB-C. On va retrouver une petite caméra de recul, si vous n'en avez pas, pour avoir directement la vue sur l'arrière du véhicule. On va retrouver donc le côté ventouse avec, tout simplement, la tige pour diriger notre Carpogo. Alors, par exemple, si vous ne voulez pas mettre la ventouse sur votre pare-brise, vous allez pouvoir utiliser ici le multiface et pouvoir mettre votre Carpogo directement sur votre tableau de bord. On retrouvera une petite clé USB, on retrouvera une petite notice explicative pour vous montrer comment utiliser votre Carpogo directement dans votre véhicule au branchement de la caméra et au fonctionnement de la tablette. Un adaptateur jack vers jack si vous voulez connecter le Carpogo directement sur les enceintes de votre véhicule en filaire. Voilà tout ce qu'on va trouver dans le package. On va passer au premier démarrage du Carpogo et je vous montre comment appairer votre iPhone ou votre Android directement sur cette tablette pour bénéficier d'un guidage vocal. Vous allez pouvoir connecter en Bluetooth sans problème. C'est parti, on enlève le film protecteur et on met en place notre Carpogo dans le véhicule. C'est parti. Alors voici le Carpogo une fois allumé. Donc tout simplement vous allez retrouver sur le côté droit les différentes connectiques pour l'alimenter avec le port jack, le port USB-C pour l'alimentation et le port pour alimenter une caméra. Donc qu'est-ce que le Carpogo ? C'est la possibilité d'avoir Carplay dans son véhicule si vous n'êtes pas équipé de Carplay. On a ici un très bel écran Carpogo. On peut voir ici l'heure et on a ici différents boutons tactiles. Alors attention cette tablette ne sera pas vocalisée et on a ici différents boutons pour avoir accès par exemple ici aux paramètres. Et sur le côté vous allez pouvoir mettre le français. Vous avez plusieurs langues comme vous pouvez voir. Il y a extrêmement de langues. On va pouvoir mettre le français. On va tout de suite mettre le français. Vous pouvez tout de suite voir que lorsqu'on met en français, notre Carpogo se met automatiquement en français. On peut ici par exemple choisir l'horaire, la date et l'heure, le système. On peut connecter en Bluetooth sans aucun problème. Ce qui est appréciable ici c'est qu'on peut faire les réglages directement avant d'arriver dans le véhicule pour qu'une fois arrivé dans le véhicule vous n'avez qu'à positionner votre Carpogo directement sur votre tableau de bord. Et c'est parti. Ici la possibilité de lancer la lecture de fichiers audio et comme vous pouvez voir on vous demande d'activer le Bluetooth. Juste à côté donc vous avez la connexion Bluetooth. Vous allez pouvoir connecter votre iPhone tout simplement à votre Carpogo pour pouvoir utiliser Plan et tout autre logiciel et toute autre application sur votre petite tablette de bord. Si on revient en arrière tout simplement, on a ça. A côté de l'écone Bluetooth, on a donc une possibilité de régler la luminosité de l'appareil lorsque vous êtes dans des endroits vachement lumineux. Comme vous pouvez voir c'est le cas actuellement et pourtant on a une parfaite visibilité de la tablette. On arrivera ici directement sur les paramètres du Carpogo à possibilité d'avoir l'AFM. On pourra donc faire pas mal de choses sur cette tablette. Dès que vous allez rentrer dans votre véhicule, votre iPhone va s'y connecter automatiquement. L'AFM directement sur les haut-parleurs de notre véhicule. On va tout de suite le connecter. On va dans Carplay. On voit que notre Carpogo a été vu par notre iPhone. On va tout de suite. Sélectionner. PND-du-BAP. Avertissement. Demande de jumelage Bluetooth. PND-du-BAP. Premier 25 aimerait être jumelé à annuler. Bouton. Jumelé. Bouton. Avertissement. Autoriser la synchronisation des contacts et des favoris. Votre voiture autorisée. Bouton. Ne pas autoriser. Autoriser. Bouton. On va autoriser. Si votre voiture... Avertissement. Autoriser Carpogo. A vérifier qu'elle app s'utilise Carplay. Mentionner qu'elle est autorisée. Bouton. On va autoriser. Si votre voiture prend en charge le système Carplay sans fil. Maintenez enfoncé le bouton de contrôle vocal sur le volant pour lancer la configuration de Carplay. Carpod Go. Voilà. Donc vous avez pu voir. L'application s'est correctement connectée au Carpod Go. Et ça a été vraiment ultra simple de pouvoir connecter le Carpod Go à notre iPhone en Carplay. L'appareil donc rafraîchi à 60 Hz. Ce qui est vraiment énorme pour ce genre de petite tablette. Et elle sera vraiment très visible dans n'importe quel véhicule. Carpod Go. Bouton. Comme vous pouvez voir, on peut gérer la musique directement sur notre Carpod Go. Alors comme vous pouvez voir, on a directement les différentes applications de notre iPhone qui apparaissent sur le Carpod Go. Et on peut par exemple lancer une navigation, on pourra lancer la musique, on pourra lancer différentes applications directement. Lancer des appels directement sur le Carpod Go à partir de notre iPhone. D'ailleurs, on pouvait voir, on a directement les mêmes couleurs sur notre iPhone sur le Carpod Go. C'est vraiment ultra design. On peut directement lancer les applications comme Deezer. Et revenir directement sur l'écran d'accueil. Voilà. C'est vraiment super top. C'est vraiment très fluide. Le rafraîchissement du Carpod Go est de 60 Hz. Ce qui est vraiment énorme. On pourra, si on le désire, directement aussi lancer les livres audio. Vous allez pouvoir écouter vos livres audio dans votre véhicule. A partir de la petite tablette. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment très design. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie d'améliorer votre véhicule. Une fois que vous avez fait tous vos paramétrages directement sur votre Carpod Go. Et bien tout simplement, il n'y a plus qu'à aller tester ceci dans le véhicule. Et vous allez voir, on peut lancer directement pas mal de choses sur le Carpod Go. A partir du véhicule, le GPS, etc. Et ça, c'est plutôt top. Allez, c'est parti. On va l'installer. Et je vous montre comment ça se passe. Vous l'installez devant votre pare-brise. Si votre véhicule n'est pas du tout, en fait, équipé d'un écran tactile, accessible à Carplay. Alors que normalement, la technologie coûte un peu plus de 300-400 euros. Tout simplement, une fois que vous avez connecté votre tablette, vous allumez votre véhicule. Elle se connecte automatiquement à votre iPhone. Et c'est parti. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que sur l'allume-cigare, on va avoir un petit bouton pour allumer ou éteindre notre Carpod Go. Et en plus, on aura une prise supplémentaire USB-A pour connecter, par exemple, un autre appareil. Je trouve ça assez astucieux. Comme vous pouvez voir ici, je vous le filme en très gros. On a vraiment de très belles couleurs avec le Carpod Go. Franchement, on est dans une pièce actuellement très éclairée. Et vous pouvez voir qu'on voit parfaitement bien sur cette tablette. Il y a vraiment un taux de rafraîchissement excellent. Alors, vous pouvez voir que côté reflet, il n'y a aucun reflet. Les couleurs sont parfaites. On a vraiment un très bel écran. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Salut à tous.